Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui à travers cette vidéo de débriefing, on va appeler ça comme ça, qui va me permettre de revenir sur la collaboration que j'ai fait avec la chaîne JRM Paranormal en juillet dernier au Château de Vos. J'ai l'impression d'avoir dit Château de Vos à peu près 10 000 fois ces six derniers mois, parce que ça a pris beaucoup de place, bien sûr, ce projet dans mes actus. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir toutes les stories que j'ai faites sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, un peu partout. Donc, c'est vrai que Château de Vos, je crois que je sais l'écrire par cœur. D'ailleurs, je crois que sur mon téléphone, à chaque fois que j'écris Château, direct il met de Vos. Il y a une écriture intuitive qui a été modifiée sur mon téléphone. Donc, comme vous le savez, j'ai participé à cette enquête au Château de Vos l'année dernière. Il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires sous la vidéo de Rémi. Il y a eu aussi beaucoup de questions, il y a eu plein, plein de choses. Et du coup, je me suis dit que c'était beaucoup plus facile de traiter l'ensemble de vos questions sur une seule vidéo, plutôt que d'essayer de vous répondre individuellement, ce qui me semble absolument impossible. Je ne veux pas. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de traiter vos questions. Alors, bien sûr, je vais nommer des prénoms, mais je ne peux pas tous les nommer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souvent posé les mêmes questions. Donc, je vais essayer de regrouper. Et je vais commencer tout de suite avec Laetitia qui me disait, peux-tu nous raconter l'idée de cette collaboration avec la chaîne de Rémi, de JRM Paranormal ? Est-ce que toi, en tant que médium, tu es fan, entre guillemets, de chasseur de fantômes ? Alors, l'idée de la collaboration, elle est venue de Rémi. C'est Rémi qui m'a contactée sur mail. Il m'a contactée par mail, oui, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on se suivait mutuellement déjà sur les réseaux depuis quelques temps. Je dirais depuis peut-être deux, trois ans qu'on se suit, on regarde un petit peu l'un l'autre ce qu'on fait, sans être non plus des grands fans. Je pense qu'ils ne regardent pas toutes mes vidéos et je ne regardais pas toutes ces vidéos non plus. Donc, voilà. On connaissait l'existence de l'un et de l'autre, mais on ne s'était jamais appelés en direct, on ne s'était jamais rencontrés. Et donc, Rémi m'a contactée en me disant, voilà, on va au château de Vos. L'année dernière, on a vécu des choses. On voudrait y retourner pour voir un petit peu ce qu'on peut comprendre sur le terrain et ce qu'on peut aussi comprendre, mais d'un point de vue médiumnique, un peu plus ésotérique et énergétique. Et c'est cette approche-là que j'ai trouvée intéressante. C'est vrai que sur les enquêtes de chasseurs, de fantômes, chasseurs entre guillemets, mais c'est plus des chasseurs d'images, je pense, et chasseurs d'émotions que chasseurs vraiment de fantômes, à mon sens, bien sûr. Mais c'est vrai que cet aspect beaucoup plus ésotérique n'est pas présent, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, bien sûr, sur certaines enquêtes. Je ne suis pas une grande fan. Je suis assez admiratrice du travail que font ces personnes-là parce que je pense que pour rester des heures et des heures dans un couloir à essayer d'avoir quelque chose, il faut vraiment en avoir envie. Donc, il y a le courage aussi, parce que se retrouver tout seul, il y a des personnes qui font des enquêtes tout seul, donc se retrouver dans un lieu en pleine nuit dans le noir à essayer d'avoir du résultat ou à essayer de capter un phénomène, je pense qu'il faut avoir de l'admiration quand même pour ces gens-là. Il y a quand même une grande part de courage qu'on ne peut sous-estimer. Après, grande fan, je dirais non, mais après, tout ce qui va toucher, bien sûr, au paranormal, de près ou de loin, de toute façon, va m'intéresser. Mais j'avoue que je ne suis pas une fervente fan des chasseurs de fantômes. Je respecte leur travail. Je respecte aussi leur manière de capter des images et de raconter aussi l'histoire. Mais par contre, je ne suis pas une fan invétérée. Désolée. Et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que quand Rémi m'a contactée par mail et qui m'a proposé ce projet-là, je me suis dit, comment mon public à moi va réagir ? Parce qu'on n'a pas forcément le même public. Les gens qui vont aimer le paranormal et les enquêtes paranormales ne sont pas forcément fans du côté beaucoup plus ésotérique. Donc, en fait, Rémi avait son public. La chaîne GRM a son public. Moi, j'avais mon public. Donc, je m'étais dit, tiens, comment ça va matcher ? En fait, la rencontre de deux mondes qui ne sont pas si éloignés, mais avec deux publics qui peuvent être très différents. Et au final, tu vois, comme quoi, ça s'est très, très bien passé. Donc, la collaboration, c'est Rémi qui m'a contactée. Il m'a proposé le projet. Ça s'est passé, je crois que c'était fin juin. Donc, ça s'est passé très, très vite, finalement. Il a fallu que je donne une réponse assez rapide. Alors, bien sûr, il a fallu passer l'euphorie, tu vois, l'euphorie du truc où je me suis dit, waouh, c'est incroyable, aller au château de Vos, le château de Vos en plus, que ce n'est pas n'importe quel château pour le coup. Et après, il a fallu très vite que je me centre sur le côté très professionnel de cette enquête et de ce tournage, puisque moi, je l'y vais en tant que médium. C'est mon métier, c'est mon activité principale depuis des années. Donc, j'y vais dans un but précis. Donc, je reste très concentrée sur mon objectif et puis comment je vais aborder cette expérience-là. Parce que me retrouver dans un château en pleine nuit, dans le noir, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, que je n'avais pas vécu auparavant. Je n'avais jamais fait ça. Donc, il y avait vraiment la nécessité de prendre du recul en me disant « Ok, c'est génial, c'est une super expérience, c'est une super opportunité, mais j'y vais dans un but précis. On reste professionnel. Il faut bien que je sois préparée psychologiquement, énergétiquement à cette expérience-là. Et il faut aussi que j'arrive à leur expliquer, à eux, à l'équipe de JRM, comment moi je fonctionne. Parce qu'il y a des risques quand même. Qu'est-ce qui peut se passer ? Comment je peux réagir ? Et que moi, je ne les gêne pas non plus dans leur tournage. Donc, en fait, il faut réussir à ce que chacun trouve sa place. Donc ça, ça a été un petit peu l'analyse au début et la réflexion en tout cas pendant à peu près 24 heures, 24, 48 heures. Et puis après, j'ai dit « Ok, c'est parti, on y va. » Deuxième question, donc c'est la question de Maxime. Et alors Maxime, je te fais un gros bisou parce que tu habites Guingamp. Tu ne me connaissais pas. Tu connaissais JRM, je crois, mais tu ne me connaissais pas. On ne se connaît pas alors que si ça se trouve, on habite à moins de dix bornes l'un de l'autre. Donc tu me demandais... Tu avais des questions, toi, par rapport au don de médiumnité. Tu me disais, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive quand on est enfant ? Donc, je te conseillerais de regarder la vidéo que j'ai tournée il y a à peu près deux ans, je crois, sur ma médiumnité qui s'appelle « Quand on est médium ? » Tu vas la trouver sur ma chaîne sans problème. J'explique un petit peu mon parcours, la manière que j'ai de capter aussi l'invisible. Et puis, j'explique dans cette vidéo qu'à mon sens, mais encore une fois, tu vois, je mets des précautions parce qu'on n'a pas tous le même discours. Mais en tout cas, moi, je pense que soit, effectivement, on va naître médium comme moi, je suis né médium, je n'ai absolument rien demandé. Voilà, tiens, tu as le packaging et débrouille-toi avec ça. Et puis, il y a des personnes qui vont s'ouvrir et ouvrir leur perception à la suite, très souvent, d'un choc émotionnel. Donc, ça peut être un décès, ça peut être un accident de la vie, etc. Ou alors, suite à une expérience de mort imminente. Il y a aussi des personnes, quand elles vivent ces expériences-là, elles reviennent avec une ouverture, en tout cas, quelque chose qui s'est développé ou débloqué, plutôt, suite à un choc très intense. Il y a aussi des gens qui vont apprendre ça parce qu'ils s'y intéressent beaucoup et là, ils vont comprendre que très vite, la médiumnité, tout ce qui est en lien, de toute façon, avec nos ouvertures, nos perceptions parapsychiques, c'est lié à notre énergie. Et tu vois, ça, c'est un thème qui est très intéressant dans la médiumnité, c'est les énergies, travailler les énergies, l'alignement énergétique, etc. Voilà, Maxime. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, c'est Damien qui m'a posé la question et qui me demandait « Est-ce que tu as eu une préparation particulière avant de te rendre au Château de Vos ? » Alors, il y a eu une préparation, oui, en quelque sorte, parce que, si tu veux, là, le but de l'expérience, c'est justement que je puisse traduire en temps réel, en fait, tout le temps, tout ce que je ressens, tout ce que je vois, tout ce que je perçois, tout ce que j'entends, etc. Ce que, d'habitude, je ne fais absolument pas. C'est-à-dire que je suis née médium, comme je viens de le dire, mais par contre, j'ai appris à vivre mes perceptions toute seule, dans le silence. Je ne traduisais pas, en fait, tout ce que je voyais quand j'étais petite, ado, etc. Et même dans ma vie de tous les jours, tu vois, je suis mariée, j'ai des enfants et je ne suis pas tout le temps en train de dire « Tiens, là, il y a ci, il y a ça, etc. » Pas du tout. Je pense que le médium a l'habitude de vivre tout en interne, tu vois. On gère, on gère les choses en interne. Tandis que là, le but, justement, c'est de dire, de traduire tout le temps les choses, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on capte. Donc, la préparation, c'était plutôt déjà de se dire « Bon, il va falloir que je sois tout le temps connectée entre le monde physique, ce que je vois et les gens qui sont avec moi. Et puis, de l'autre côté, l'autre monde où, justement, il y a toutes ces perceptions-là qui vont venir tout le temps, en permanence. Donc, il y a une préparation énergétique. Je me suis bien reposée avant d'y aller. Je me suis bien centrée, comme on dit, bien ancrée dans la matière. Je restais très concentrée aussi sur mes objectifs. J'essayais vraiment de... Voilà. Et je n'essayais pas d'anticiper en me disant « Ah, peut-être qu'il va se passer ça, peut-être qu'il va y avoir ça. » Non, pas du tout. Je me disais « On n'anticipe pas. Je vis dans le présent, là, maintenant, ici. Et puis, on verra bien quand on y sera. » Préparation énergétique, chez moi aussi, c'est beaucoup de musique. Je fonctionne beaucoup avec la sonothérapie, notamment. Donc, je pense que j'ai fait pas mal de sonothérapie avant de partir pour être vraiment bien cadré, aligné. et puis, le jour J, on est arrivé la veille avec mon assistante. On a passé une bonne soirée. On a essayé de dormir. Moi, je n'ai pas trop dormi parce que j'étais un petit peu quand même... J'étais un peu au taquet. J'étais prête, en fait. Donc, je voulais arriver la veille pour être reposée. Et puis, en fait, je pense que portée par le projet, l'excitation, l'envie d'y être, etc., on a du mal à trouver le sommeil. Mais ça allait. J'étais quand même bien. Et puis, quelques jours avant aussi, j'avais déjà eu des messages que moi, je communique beaucoup avec mes guides. Et j'avais mon guide principal qui me disait « T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a plein de choses, mais il n'y a pas vraiment de gros danger. Tu ne vas pas t'exposer. » En fait, je pense qu'il essayait vraiment de me rassurer. Et moi, j'étais dans une espèce de préparation aussi où je me disais « Peut-être qu'il n'y aura rien. » Peut-être qu'il n'y aura rien. S'il n'y a rien, on ne peut pas inventer. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, voilà. Mais je pense que j'étais plus dans une préparation énergétique et un peu psychologique, tu vois, qu'autre chose. Je n'ai pas mis en place de rituel, je n'ai pas mis en place rien du tout. Tu vois, si vraiment, on est dans le domaine ésotérique à fond. Non, je ne suis pas arrivée avec toutes mes pierres et tout de protection. Ensuite, il y a Hélène qui me demande « Quelles sont tes impressions lorsque tu arrives à l'entrée du château ? » Alors, c'est assez drôle, Hélène, que tu me poses cette question parce que il y a plusieurs années, j'étais toute petite en fait, j'avais peut-être 7 ou 8 ans à l'époque, j'avais de la famille qui était en alliée, donc pas très très loin du château de Vos. Et on a été en vacances là-bas quelques jours, on est passé, je ne sais même plus pourquoi, comment, je n'en sais rien, mais je sais qu'on est passé par là, on s'est arrêté quelques jours dans la famille et on nous a parlé du château de Vos. Et c'était un peu une curiosité locale, tout le monde parlait de Vos aux alentours. Et du coup, on a été, avec mes parents et ma sœur à l'époque, on a été devant le château, en voiture. Malheureusement, on ne pouvait pas rentrer dans le château, les grilles étaient fermées, on ne pouvait pas accéder au château, ni le visiter, ni rien du tout. Et moi, j'avais peut-être, j'étais jeune, je pense que j'avais 7 ou 8 ans, pas plus. Et du coup, on est resté devant cette grille fermée. Et, quelques années plus tard, bon, beaucoup d'années plus tard, je l'accorde, je me retrouve là, devant les grilles du château. Je me dis, c'est fou, parce que je suis passée là il y a plus de 30 ans et je n'ai pas pu y entrer. Je n'ai pas pu y entrer et en même temps, je pense que, heureusement, quelque part, que je n'y suis pas rentrée quand j'avais 7 ans, parce que je pense que là, j'aurais été dans un sale état. Et quelque part, 30 ans plus tard, je reviens et cette fois-ci, les grilles, elles s'ouvrent et on peut rentrer dans le château. Donc, on est dans l'émotion quand on arrive au château parce que c'est mythique, c'est le château de vous. C'est un truc de fou, quoi. Et donc, on rentre dans le château, on croise Rémi, donc on discute brièvement et il y a un sentier, donc pour ceux qui ont été, ils vont reconnaître, ceux qui n'y ont pas été, vous allez le découvrir. En fait, vous avez les grilles du château et après, vous avez tout un chemin, en fait, qui va mener jusqu'au château, jusqu'à la cour du château. Et moi, j'étais en train de me dire, mais oh là là, on a pris des photos en dessous, on a commencé à regarder un petit peu le château d'en bas, quoi. Et là, je me suis dit, oh là là, si je n'ai rien, si je n'ai rien, moi, ça va me décevoir. Je vais être déçue de ne rien avoir et en même temps, c'est le jeu aussi, vous ne pouvez pas inventer, s'il n'y a rien, il n'y a rien. On reprend la voiture, on remonte jusqu'à la cour du château et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait toute une foule de gens qui marchaient comme s'ils allaient tous aussi vers le château. Alors, les plus sceptiques me diront, c'est assez logique en même temps, Elisabeth, qu'il y ait des gens qui montent au château puisque c'est un petit peu comme ça que ça marchait à l'époque, donc on est d'accord. Mais je pense que cette vision-là, elle m'a été donnée pour me rassurer en me disant, tu vois, regarde, il y a déjà des gens qui sont là, tu vois déjà des choses, donc forcément, en arrivant dans le château, il y aura forcément des trucs. Donc, je te dirais qu'en arrivant au château, je me suis un petit peu sentie rassurée en voyant tous ces gens dehors, là, dans la cour, toute cette agitation qu'il y avait autour de nous, je me suis dit, bon, on va avoir de très bons résultats, je pense, donc c'est super. Florence m'a ensuite demandé est-ce que tu étais protégée pendant ton enquête au château de Vos ? Alors Florence, il faudrait faire pause sur cette vidéo. Tu vas faire pause, Florence, tu vas aller sur la chaîne de JRM Paranormal et tu vas regarder l'enquête dans son intégralité et tu verras qu'à la fin de l'enquête de jour, je fais un débriefing en fait, un petit peu avec Rémi, un débriefing, un briefing, briefing, oui d'abord, pour lui expliquer un petit peu comment je fonctionne, comment ça va se passer, comment je peux réagir aussi, ça c'est intéressant, qu'il ne soit pas complètement surpris si je rentre en l'habitation ou des trucs comme ça. Et donc, je lui expliquais justement dans cette petite interview qu'on a eue tous les deux que justement, je ne peux pas être protégée, en tout cas, pas surprotégée. Bien sûr, je vais demander toujours d'être protégée par mes guides, ça c'est la base de la base, donc je vais leur demander toujours de me protéger. Mais par contre, le guide, parfois, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il peut très bien parfois te laisser avoir une expérience qui n'est pas forcément très agréable, mais qui va t'apprendre quelque chose. D'accord ? Donc le guide est avec toi, il te protège, oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose à vivre qui ne va pas être agréable, mais qui va être à vivre quand même, donc il peut te laisser vivre des choses un peu bizarres. Des fois, on dit, on est protégé par nos guides, il ne peut rien nous arriver. Si le guide pense que c'est utile, il va te faire vivre des choses. Par contre, je ne peux pas utiliser de pierre, je ne peux pas utiliser de mes médailles, etc. parce que si je suis surprotégée, il ne va rien m'arriver. Donc, faire cette enquête, c'est aussi quelque part se mettre en danger. En tant que médium, on sait très bien que quelque part, on est dans une espèce d'autorisation en disant à toutes ces entités, toutes ces énergies qui se baladent, bon, ok, je veux bien, je veux bien, mais s'il vous plaît, ne me faites pas trop peur quand même. C'était un petit peu ça. Mais non, je n'étais pas protégée. Alors, j'avais gardé dans la cuisine du château, j'avais un sac avec mes pierres de protection, une médaille, enfin voilà, j'avais tout mon attirail avec moi, au cas où, ça part un petit peu en caouette, tu vois. On avait prévu le petit sac magique au cas où, mais non, pendant toute la durée de l'enquête, j'ai été sans filet, juste mon guide. Et à chaque fois que mon guide m'a dit stop, là, tu t'arrêtes, je n'ai pas à lutter. J'ai dit ok. Voilà. Ensuite, il y a la question de Emma, mais de beaucoup d'autres aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question. Au début de l'enquête, dans le couloir, tu dis voir un homme. Est-ce que tu le vois comme les autres personnes vivantes qui sont autour de toi au moment de l'enquête ? Ou est-ce que tu le vois différemment, transparent, qui flotte dans l'air, etc. Je suis curieuse de connaître tes perceptions en tant que médium. Alors en fait, si tu veux ça, Emma, c'est de la clairvoyance. Donc la clairvoyance permet de voir, donc de voir, soit, on va dire, presque physiquement, c'est-à-dire que tu as des entités qui sont tellement chargées d'énergie que tu les vois presque en entier, comme n'importe qui. Et puis tu as des énergies, des entités, pardon, qui n'ont pas beaucoup d'énergie et elles, c'est vrai que tu vas les voir, elles vont être à peine perceptibles. En fait, tu vas voir soit un contour, soit un début de silhouette, soit un morceau, soit quelque chose de très léger, très vaporé dans l'air. Toi, on a un petit nuage, quelque chose comme ça qui se balade. Donc tu peux les voir comme ça. Mais la clairvoyance te permet aussi de les voir sur ce qu'on appelle l'écran mental, c'est-à-dire dans ta tête. C'est-à-dire que tu peux être dans le noir, les yeux fermés, et ton écran mental te montre à quel endroit est cette entité. Donc moi, si tu veux me retrouver dans le noir, forcément, je ne vais pas avoir les repères, je ne vais pas avoir les mêmes repères comme n'importe qui, mais par contre, je vais pouvoir voir dans ma tête. C'est-à-dire que même si j'ai les yeux fermés, je sais qu'il y a quelque chose parce que je le vois dans ma tête comme si c'était un souvenir ou comme si c'était un souvenir de quelque chose que j'ai vu. Et du coup, je sais que c'est là. Donc en fait, je peux capter plein de choses différentes, à différents degrés, différentes intensités, différentes choses comme ça. J'ai vu un homme qui s'approchait de nous, qui s'approchait du groupe en fait. Et je l'ai vu très nettement. Donc pour moi, c'était quelqu'un qui avait une entité en tout cas qui avait beaucoup d'énergie. Tout est énergie. Le principe de la médiumnité, c'est que tout est énergie. Donc si cette entité s'est chargée suffisamment, elle peut apparaître clairement devant moi. Ensuite, il y a Gaëtan qui m'a posé une question et que j'ai trouvé super intéressante. Donc je te remercie de m'avoir posé cette question, Gaëtan. Tu me dis quand tu entres dans une pièce, c'est une voix qui te parle ou ce sont les murs qui te parlent ? Alors effectivement, il y a plusieurs choses. Tu vois, c'est un petit peu comme Emma qui me posait la question juste avant pour la clairvoyance. Toi Gaëtan, tu fais allusion à la clairaudience, c'est-à-dire ce qu'on entend. Et c'est vrai que quand j'entre dans une pièce, je vais capter différentes fréquences, en fait. C'est un petit peu comme des fréquences de radio. Il y a une fréquence de radio qui va me montrer une image, un souvenir. Il y a une autre fréquence qui va me parler d'un quelqu'un qui était là et qui a fait ci ou ça. Et puis à côté, je vais peut-être avoir une autre fréquence qui va me dire dans cette pièce, il s'est passé ça. Donc en fait, il faut imaginer de rentrer dans une pièce et là, tu es bombardé d'infos. Tu as une info comme ça, un truc qui arrive là, un truc qui est ça, ton guide, il te dit un truc. C'est un petit peu ça. Donc, tu as plein de choses. L'idéal, c'est de réussir à faire le silence dans ta tête, de rentrer. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait à chaque fois quasiment. Ils m'ont laissé rentrer dans les pièces et je captais des choses et je disais là, il se passe ci, il se passe ça, etc. Mais effectivement, ça peut être comme des voix qui me parlent, comme je te parle actuellement là. Ou alors, ça peut être aussi des personnes. Il y a une personne quand on a été à un moment donné, alors attention, je vais spoiler là aussi. On est rentré dans une pièce et je voyais quelqu'un qui priait. Donc là, je le voyais, j'avais une fréquence qui me montrait un homme habillé en noir qui était en train de prier ou de réciter des prières. Et à côté, j'avais une autre fréquence qui me disait il est enfermé. Donc ça, c'est une deuxième fréquence. Troisième fréquence, on montrait quelqu'un qui arrivait devant sa porte et qui déposait des livres. Donc j'ai conclu que ce monsieur était enfermé et que pour tuer le temps, entre guillemets, on lui a envoyé des livres. Mais là, je pense que la vision de quelqu'un dans le couloir, c'est une mémoire résiduelle liée au couloir. C'est le couloir en fait qui me raconte ça. Donc c'est une fréquence différente encore. Donc en fait, tu vois, le médium, c'est un petit peu comme une antenne et on capte différentes fréquences. Et avec tous les éléments qu'on a, on arrive à resituer un petit peu les événements, une scène, ce qui s'est passé. Donc tu peux recevoir effectivement des informations soit de l'entité, de la personne qui a vécu là, du lieu, ça peut être aussi un objet, pourquoi pas. Tu vois, au début de l'enquête, on passe dans le couloir et il y a quelque chose qui me fait réagir. Je sens qu'il y a quelque chose sur la droite qui me fait réagir. Et il y a des copies d'armes en fait, qui sont mises là. Et en fait, je vois ça, donc réflexe, je me dis, si ça se trouve, c'est une vraie arme. Et puis après, quand j'ai pris les mesures ou pendules, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout les armes, c'était la table. Et après, en discutant avec Jérémy, le fils de la propriétaire, il m'a dit qu'effectivement, cette table, elle était là depuis très longtemps, il ne peut pas exactement dater, mais au final, l'énergie qui m'a, qui m'a un petit peu mis dans l'inconfort là, une seconde ou deux, clac, c'était la table. Donc c'est intéressant, c'est fou comme on peut réagir. Quand on est médium, on essaie toujours de faire comme si tout allait bien quand on est en public, avec les enfants, la famille, en vacances, n'importe où, au resto, on essaie toujours de prendre sur nous et de ne pas montrer que tiens, il y a un truc qui nous fait réagir, tiens, là, on a vu un truc, tiens, il se passe un truc. On vit toujours tout ça en interne. Et là, au final, le but, c'est vraiment de laisser les choses venir, donc du coup, on réagit. Moi, je me suis surprise à réagir très, très vite, à avoir des réactions. Je me dis, tiens, en temps normal, ça, je l'aurais pris sur moi aussi. Mais c'est super intéressant. Michael me disait, quelle est pour toi la partie du château la plus chargée ? Alors, tu sais, je pense que c'est un lieu de toute façon qui est très ancien avec différentes bâtisses, différentes architectures, c'est un peu particulier comme décor, mais je pense que le lieu en lui-même est chargé, de toute façon. Il y a plein de choses. Mais c'est un lieu qui est ancien, donc je te dirais que jusque-là, aucune différence. Tu prends n'importe quel château médiéval, de toute façon, tu vas avoir des choses. Mais par contre, la partie du château qui m'a mise le plus dans l'inconfort et qui m'a presque gênée, c'est le fameux couloir où il y avait tous les portraits que Rémi appelle la galerie des portraits. Et c'est dans ce couloir-là où, pour moi, il y avait le plus d'activités avec vraiment beaucoup de choses très différentes. On avait un petit peu plusieurs époques qui se mélangeaient, mais c'était quand même un des lieux qui a été, en tout cas pour moi, je pense que j'ai un peu trouvé ma limite dans ce couloir. Je pense que ça a... Pourtant, on a déambulé un petit peu partout, on a été à différents endroits, mais quand on est revenu la deuxième fois, on était devant la porte et c'est Moïse, je crois, qui a dit « Bon, les filles, vous êtes prêtes, on y va ? » Ouais, ouais, on est vachement prêts. Donc, ouais, sans aucune hésitation, je dirais, la galerie des portraits. Ensuite, nous allons poursuivre avec Marie. Marie qui me disait « Est-ce que tu peux nous décrire le chien qui est passé sous la table ? » Alors, effectivement, à un moment donné dans l'enquête, on se retrouve dans une des pièces, on s'assoit autour d'une table et je sens, toujours encore une fois, par écran mental, je vois une forme se déplacer sur la gauche, donc rentrer, en fait, dans la pièce et je me dis « C'est un chien. » J'ai l'interprétation du « C'est un chien » parce que j'ai l'impression de l'entendre, d'entendre le chien qui rentre et qui se déplace et qui vient au niveau entre moi et Rémi et Rémi était en short. Donc, je lui ai dit « Tu vas sentir quelque chose de froid » parce que là, peut-être que j'influence aussi le truc parce que si je lui dis « Tu vas sentir ça. » Tu le prédisposes à ressentir ça mais c'est vrai que quand il y a des animaux, quand il y a des chiens, notamment, on a l'impression de sentir comme un espèce de déplacement d'air. Effectivement, on a ressenti ça à ce moment-là. Alors après, le décrire, sur l'instant, je ne suis pas rentrée dans le détail mais si on m'avait dit « Tiens, est-ce que tu peux nous dire et quelles couleurs il est ? » « Est-ce que tu connais la race ? » J'aurais pu en dire plus. On peut décrire un animal, il n'y a pas de souci. Mais là, tu vois, je n'ai même pas pensé sur le coup. Je dis « Oh, il y a un chien. » il y a un chien. Ensuite, tu me demandais « Marie, pouvez-vous nous dire pourquoi certains animaux ne partent pas vers la lumière ? » Alors, tu sais, chaque médium aura sa vision des choses et aura aussi certainement ses propres expériences. Je ne peux pas te parler d'animaux qui soient bloqués parce que je n'ai jamais rencontré ce genre de choses parce qu'à mon sens et là encore, ça c'est ma vision, tous les médiums ne vont pas être unanimes là-dessus mais en tout cas, dans ma vision des choses, les animaux ont un niveau de conscience qui est différent de nous. Donc, l'animal ne peut pas être bloqué. C'est propre à moi. Si tu trouves d'autres médiums qui ont d'autres infos sur le sujet, ils ont peut-être raison, c'est pas qui a raison qui a tort. mais dans ma vision des choses, un animal n'a pas suffisamment une conscience similaire en tout cas à nous pour pouvoir ne pas partir ou être bloqué, etc. Pas du tout. Alors, ensuite, tu me disais qui décide de leur résidence au château de Vos une fois libérée de leur enveloppe corporelle ? Alors, Marie, il ne faut pas confondre entité intelligente et résidu. Tu vois, le chien qui arrive là, c'est pas une entité intelligente, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'interaction avec elle, je vais l'appeler Snoopy, il ne viendra pas. Ce n'est pas une entité intelligente, c'est un résidu. D'accord ? C'est une énergie qui a vécu là et qui est imprimée là. Là, pour le coup, tu vois, on est plus sur une mémoire qu'autre chose. Donc, du coup, il n'y a pas de bloqué ou pas bloqué ou quand je vois les chevaux dans la cour ou quand j'entends les chiens, etc. Ce ne sont pas des énergies qui sont bloquées, ce sont des mémoires. C'est différent. Donc, il n'y a pas à décider, en fait, c'est juste une mémoire. Ensuite, il y a Mervat que j'ai eue il n'y a pas longtemps en rendez-vous qui m'a demandé comment les défunts nous perçoivent. Est-ce qu'ils nous voient ou est-ce qu'ils ressentent tout simplement notre énergie ? Alors, ça, c'est très intéressant parce que je ne me suis jamais posé cette question. Je ne me suis jamais demandé comment ils nous voyaient. Est-ce qu'ils nous voient comme on est physiquement ? Est-ce qu'ils nous voient partiellement ? Est-ce qu'ils nous ressentent ? Surtout, je ne savais pas. Je n'ai jamais pensé à ça. Et dernièrement, il y a quelques semaines maintenant, quelques mois même, je m'intéresse de très près à la TCI, à la Transcommunication Instrumentale. et avec deux autres personnes, on fait beaucoup de recherches. Alors, on n'exploite pas ça, comment je dirais, on n'en fait pas commerce, pas du tout. Ce sont des recherches qui sont personnelles, on s'intéresse à ça, on s'intéresse justement aux résultats qu'on peut avoir, les différentes méthodes, les pratiques, etc. et je me suis rendue compte, on a fait une soirée comme ça où on avait vraiment des réponses mais quasi simultanées, poser une question, paf, on avait une réponse. Et là, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'ils voient ou est-ce que c'est nous qui interprétons ? Parce que je suis quand même assez sceptique. J'ai besoin vraiment d'être sûre que c'est vrai. Est-ce que c'est moi, nous, entre les trois, est-ce que c'est nous qui interprétons les réponses pour entendre ce qu'on a envie d'entendre ou est-ce que c'est réellement ça ? Et il y avait des pierres, on avait des pierres avec nous, des pierres de la lithothérapie, et on avait un jaspe rouge. Et à un moment donné, il y avait la pierre, j'ai pris la pierre, je lui ai dit, quelle est la couleur de la pierre qui est dans mes mains ? Et tout de suite, on a eu rouge. Et là, je me suis dit, non mais attends, c'est fou quand même, parce qu'on pose une question, on a la réponse tout de suite. Donc, on a essayé avec d'autres pierres, on a essayé, voilà, on a essayé plein de choses, et je les refais après ici, chez moi aussi, j'ai fait des essais comme ça. Et à chaque fois, ils arrivent à trouver la couleur. Donc, ça me fait, ça me laisse penser, en tout cas, qu'ils peuvent nous sentir énergétiquement. C'est pour ça qu'un médium qui a beaucoup d'énergie, en général, ils les attirent comme des aimants. Et puis, par contre, ils peuvent nous voir en couleur, physiquement, telle qu'on est. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai que je ne m'étais pas du tout attardée là-dessus, et la TCI m'a prouvé qu'en fait, si, 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 ils nous entendent, et ils nous voient, et ils nous ressentent, enfin, c'est, si, si. Ensuite, tu me demandais, quel est l'intérêt pour un défunt d'obéir à une demande, c'est-à-dire, quand on les sollicite pour taper dans un mur, dans une porte, etc. Alors, en fait, le défunt ne va pas obéir, le défunt va coopérer pour essayer d'instaurer une communication. Il n'y a pas de rapport de force, tu vois, quand on dit, on ne lui dit pas d'ailleurs, tape dans le mur, on va lui dire, est-ce que vous voulez bien faire un bruit, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien vous manifester, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, enfin, on met beaucoup de formules, de politesse, parce qu'on est très respectueux, en tout cas, j'ai la sensation qu'on est resté très respectueux à Vos, et qu'on n'a pas voulu déranger personne, et que, voilà, on est resté très courtois, mais à chaque fois, c'est plus, est-ce que vous voulez bien communiquer avec nous, ce n'est pas du tout un ordre qu'on leur donne, il n'y a pas à obéir, en fait. Et pour quelles raisons ils auraient envie de le faire ? Parce que t'imagines, quelqu'un qui est là depuis peut-être deux siècles, il y a quelqu'un qui veut parler avec lui, moi je ne sais pas, mais ça me plairait bien que quelqu'un ait envie de communiquer avec moi, si vraiment j'ai envie de communiquer aussi, et si j'ai des choses à dire, voilà, c'est quelque chose, ce n'est pas une raison, en fait, c'est une possibilité qui leur est offerte, tu vois, c'est une vision, en fait, qu'il faut avoir. Après, je peux comprendre, je peux comprendre la tienne. Est-ce que ça pourrait les déranger, que tu me demandes encore ? Je dis non, parce que déranger, si tu les déranges, ils ne répondent pas. Tu vois, regarde, si quelqu'un, j'ai quelqu'un là qui essaye de m'appeler, ça fait trois fois qu'il m'appelle, je ne lui réponds pas, parce que je suis occupée, je suis en train de faire ma vidéo. Eux, c'est pareil, s'ils ne répondent pas, s'ils sont occupés, s'ils n'ont pas envie, ils ne répondent pas. Ensuite, il y avait Noël, mais beaucoup d'autres personnes m'ont aussi posé cette question, par rapport au déclenchement des appareils, des enquêteurs qui restent muets, même quand nous, en fait, on capte des choses sur place. Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est de réussir à faire, en fait, la différence entre un appareil qui est inanimé, finalement, qui ne va pas forcément capter quelque chose, notre ressenti à nous. Moi, je pense que le plus important dans une enquête, et ça, il faut le vivre, en fait, il faut passer de l'autre côté, en fait, pour constater ça, mais ce qui est le plus important, c'est ce que toi, tu ressens. C'est ce que toi, tu ressens, toujours. Et après, moi, les appareils, si tu veux, je ne connais pas bien, je ne maîtrise pas, en fait, tous ces appareils-là, donc je ne pourrais pas... Mais moi, je suis hyper méfiante par rapport à ces appareils-là, quoi. J'ai des doutes, j'ai beaucoup de doutes par rapport à plein de choses. Tu vois, j'ai un détecteur EMF qu'on m'avait offert il y a des années, je l'envoie de temps en temps avec moi quand je fais des séminaires ou des choses comme ça, et des fois, c'est bluffant parce que je vois une entité qui met sa main dessus, en fait, le truc, il ne réagit pas, quoi. Donc, est-ce que, au final, l'être humain est certainement capable de capter beaucoup plus de fréquences qu'un appareil comme ça ? En tout cas, effectivement, il y a eu plein de fois où le K2 ne s'est pas déclenché ou les pods ne se sont pas déclenchés, sauf avec Moïse. Moïse oublie qu'il y a des pods, donc il fait sonner les pods 50 fois dans la nuit. Mais autrement, il y a eu, si, il y a le spirit voice, alors ça, c'est un appareil qu'on m'a expliqué, c'est pas moi qui le sais, on me l'a expliqué, il y a une bibliothèque de mots, en fait, à l'intérieur, et selon les fréquences que capte l'appareil, ils vont ressortir les mots. C'est vrai que c'est troublant quand même, si vous regardez l'enquête, c'est quand même dingue que l'appareil nous sorte ces mots-là. Mais moi, je me dis, mais si ça se trouve, il y a un micro dans l'appareil qui enregistre les conversations et qui ressort du coup des mots qui corroborent parfaitement avec les conversations. On sait pas. Donc moi, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique sur tout ce qui est comme ça. J'ai vu plein de trucs passer, ça se déclenche pas. C'est bizarre. Je suis un petit peu comme toi, Noël, et comme toutes ces personnes-là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Parce qu'un K2 qui se déclenche, oui, mais en même temps, il y a de l'électricité, il y a des ondes, il y a plein de choses qui peuvent expliquer que... Ensuite, il y a Julien qui m'a posé pas mal de questions. Il y a déjà des questions que j'ai déjà traitées, donc je vais pas revenir dessus. Tu me disais, pourquoi vous vous êtes plongé volontairement dans le noir et que vous n'avez pas gardé une petite lumière avec vous ? Alors en fait, Julien, le principe, c'est que les enquêteurs comme ça, qui déambulent dans les châteaux ou dans d'autres lieux d'ailleurs, mais pendant leur enquête, ils ont l'habitude de se plonger dans le noir. Tout simplement parce que quand tu supprimes un sens, en général, tu développes un autre. Donc le fait de te retrouver dans le noir, tu n'es plus embrouillé par ce que tu vois, mais par ce que tu entends. Donc eux, ça leur permet en fait d'entendre, de vraiment se focaliser sur le côté j'écoute tout ce qui se passe autour de moi. Nous, du coup, on capte les choses par écran mental, donc on les voit arriver quand même. Je te dirais que c'est quand même particulier de te retrouver dans le noir, dans un couloir, dans un château médiéval. C'est une sacrée expérience, surtout à deux heures du matin. Avec des trucs qui craquent partout, des bruits de pas. Moi, je voyais des trucs écran mental, je voyais des trucs qui passaient, je voyais un truc là, je voyais un machin là, je ne savais plus trop où aller, mais c'est vrai que si tu regardes d'autres enquêtes, en général, ils se mettent dans le noir. Et on a la toute petite, on a des, comment c'est, je crois que c'est la LED de la caméra qui fait un tout petit, toute petite lumière. Mais Rémi, il voit lui. Rémi, lui, il a la vue nocturne, la night shot, et lui, il voit. Avez-vous obtenu des réponses sur le fait qu'une chapelle peut contenir une énergie plutôt menaçante ? Alors ça, je pense que je l'ai compris, mais un peu plus tard. Parce que tu sais, quand tu vis quelque chose, parce que là, on a eu plein de choses, c'est le caractère exceptionnel de l'aventure en elle-même, le tournage, tout ce qu'on est bombardé d'infos, on emmagasine plein de choses, et après, moi j'ai eu le temps de me poser au mois d'août en me disant à toute sorte, il est quand même fou cette histoire de chapelle. Je pense que cette entité féminine qui est au niveau de la chapelle, ça rejoint en fait ce que Jérémy nous avait raconté sur la femme qui a été accusée d'avoir tué ses enfants. Elle a été accusée à tort. Dans l'histoire, c'est ça. Et donc, moi je la voyais aller dans la journée, je suis en train de spoiler à mort. Si vous n'avez pas vu l'enquête, désolé. Donc, dans l'enquête de jour, je la vois arriver et ça va, j'ai pas de... j'ai beaucoup de tristesse, j'ai de la peine, je pense qu'elle est en deuil, effectivement, et elle va prier. Mais j'ai pas d'agressivité. Tandis que pendant la nuit, quand on revient, elle est folle de rage. J'ai l'impression qu'elle est dans cette chapelle et c'est comme si elle hurlait « Venez pas me chercher, laissez-moi ici ». Je pense qu'on est venu la chercher, en fait. Elle a dû être emprisonnée de force ou quelque chose comme ça. Et du coup, on l'arrache à ce lieu-là. Et je pense que c'est pour ça qu'elle était aussi menaçante. Elle me montrait certainement ces derniers instants-là, on est venu l'arracher à ce lieu-là. et ça corrobore aussi au fait que du coup, elle y est toujours. Tu vois ? Donc, je pense que ce n'est pas une entité négative. Je pense que c'est une femme qui a été accusée à tort et qui, du coup, est dans la colère. Mais il n'y a rien de... C'est pas un démon ou un truc ou une entité du bas astral, etc. Non, non, non. Je pense que c'est une femme qui est dans la colère. Voilà. Donc, menaçante, c'est vrai que c'était impressionnant. C'était très impressionnant de la voir... Je me suis dit, si elle sort, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai rien. J'ai pas de protection. J'ai rien du tout. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, c'est ça un petit peu. C'est le fait d'être désarmé par rapport à la situation. Ton cerveau, il n'arrive pas à analyser. Il se passe tellement de choses à côté. Il y avait un monsieur aussi qui se baladait dans le fond, à un moment donné, sur la droite, dans le fond du couloir. Il y avait des enfants qui marchaient sur le parquet. Il y avait cette dame. Et je me suis dit, si elle sort de là, je lui balance mon K2. Voilà. Je lui balance mon K2 qui marche pas. Je savais pas, ouais. Là, j'étais un peu en panique. J'étais un peu en panique à ce moment-là, c'est vrai. Si vous regardez la vidéo, et ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vue et qui sont venues, qui m'ont déjà vue soit en rendez-vous, soit en séminaire, etc. Ils m'ont dit, d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant, là, t'étais pas bien. Ah non, non, je suis pas bien. Ça, c'est clair. Ensuite, tu me disais, de souvenir dans la vidéo, vous indiquer aux entités que vous n'êtes pas là pour les faire partir. Ben non, on n'est pas là ni dans l'agressivité, ni dans rien du tout. On n'est pas là pour faire de mal à personne. Oh là là. On vient en paix. Soyons cool. Julien, tu me demandais si... Comment ? Je me demandais si vous avez aidé certaines entités à partir vers la lumière. Alors, ça peut arriver. Effectivement, Julien, tu as raison. Ça peut arriver que, je sais pas, je vais quelque part. Ça m'est arrivé en vacances il y a quelques années. Je te dirais. Je vais pas raconter trop l'histoire parce que je vais traumatiser mes enfants, donc c'est pas à peine. Mais bon. Et traumatiser les propriétaires de la maison si jamais ils voient cette vidéo, donc non. Mais si... Comment je te dirais ça ? Si j'identifie qu'il y a une entité en souffrance ou qu'elle est bloquée mais qu'elle veut partir, c'est elle qui demande. Là, oui, je vais l'aider. Mais pendant toute l'enquête, moi, j'ai personne qui m'a demandé de l'aide. Il n'y a personne qui m'a demandé aider moi parce que, voilà, et on n'a eu aucun PVE ni rien du tout qui nous laissait penser que quelqu'un avait besoin d'aide. Donc, du coup, non. Non. Si, bien sûr, il y avait eu... Si, bien sûr, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de l'aide, etc., oui, j'aurais fait, mais là, c'était pas le cas. Ensuite, il y avait Nicolas qui me demandait « Quelle était ta plus grande crainte en participant à cette expérience ? » Ah, mais j'avais plein de craintes, Nicolas. Tu sais, je suis à moitié paranoïa sur les bords. Je ne suis pas un oeil à qu'un. Donc, je m'étais dit « Il ne faut pas que je tombe. Il ne faut pas que je me blesse parce que ça peut arriver. Dans le noir, dans un château, potentiellement, il y a quand même pas mal de dangers. En plus, je peux être hyper maladroite. Donc, oh, une entité ! Boum ! Voilà. Ça, c'était la première crainte. Après, je me suis rendu compte sur place que c'était quand même... On ne s'est pas mis en danger. On a fait très attention. Après, la crainte, c'était de me planter. De me planter totalement dans l'exercice, tu vois. Tu as plein de phénomènes partout et tu as la médium qui ne capte rien. Là, ça la fout un peu mal. Mais j'ai vu ça plus après comme un défi personnel, comme quelque chose qui est une opportunité plus que par des craintes, etc. Donc, j'ai beaucoup relativisé en me disant écoute, on y va et puis on verra bien. Il y a Laura aussi qui m'a demandé beaucoup de commentaires. Hop, attends, ne bouge pas parce que... Oups ! Alors, tu me disais beaucoup de commentaires positifs sous la vidéo de Rémi sur sa chaîne mais aussi beaucoup de critiques. Je ne sais pas, je n'ai pas été voir. Je te dirais que je n'ai pas été voir depuis un petit moment. Etais-tu préparée à la critique ? Ah ben, tu sais, Laura, tu sais, je suis sur YouTube depuis quelques années maintenant. Ah, je suis une vieille. Je fais partie des vieilles. Non, mais c'est vrai que quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, j'étais un petit peu naïve en fait sur les bords. Tu vois, je me disais tu fais des vidéos sur la spiritualité, le développement personnel, le développement de conscience, etc. Donc, potentiellement, les gens qui regardent sont intéressés par ça donc il y a quand même beaucoup de bienveillance. Comme j'étais naïve. Non, pas du tout. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a des haters, comme on dit, mais ça, c'est normal. C'est le jeu, en fait. Mais après, tu as le choix, en fait, dans ta vie, Laura. C'est soit tu te dis ouais, mais je vais être critiquée donc je ne le fais pas ou tu te dis je le fais et puis de toute façon je suis critiquée. Je ne le fais pas, je suis critiquée, je le fais, je suis critiquée. On s'était dit ça d'ailleurs avec l'équipe, on s'était dit de toute façon si on a du résultat, on nous dira ouais, c'est nul, vous avez eu du résultat et ce n'est pas vrai et si vous n'avez pas de résultat, on va vous dire ouais, c'est nul, de toute façon vous n'avez pas eu de résultat. Donc, au final, dans la vie, tu fais ce que tu as envie, ce qui te plaît et puis tu prends du plaisir surtout à faire les choses. Après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui n'y croient pas. Ce n'est pas mon problème. Tu ne peux pas normalement être dérangé par les croyances de quelqu'un d'autre. Il n'a pas envie d'y croire, il n'y croit pas. Ce n'est pas grave ça. Ce n'est pas grave. Et puis après, je vais te dire aussi qu'il y a un truc qui est important et qu'il ne faut pas perdre de vue, à mon sens encore une fois, c'est que la critique, il faut que tu regardes qui te critique. Tu vois ? Là, par exemple, dans mon domaine à moi, s'il y avait vraiment un médium en qui moi, j'ai confiance et en qui j'ai une certaine forme d'admiration, et là, je parle de médium pas n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est médium, je pense que si j'avais reçu des critiques de la part de personnes vraiment qui sont connues, expérimentées dans ce domaine-là et qui m'auraient taillé une veste en me disant écoute, laisse tomber, ravis-toi, c'était nul. Bon, là, j'aurais pris une sacrée claque. OK. Mais après, si tu prends une remarque par, je ne sais pas moi, Jean-Michel qui est plombier dans l'Eure-et-Loire, tu te dis, écoute, Jean-Michel, si j'ai un problème de canalisation, je t'appelle, mais pour les entités, laisse-moi faire. Je veux dire, ce qui est important, c'est qui te critique ? Qui va te critiquer ? Tu vois ? C'est facile, les gens qui disent « Non, mais attends, c'est de la connerie. » Ben, vas-y, fais-le alors, toi. Tu vois, je m'étais préparée, ce n'est pas très grave. Et puis les commentaires, je n'ai pas tout lu. J'ai lu un petit peu au début et puis après, je n'ai pas été revoir. J'avoue. Marine me disait, « Ils sont comment en vrai, Moïse et Rémi ? » Ben, ils sont extra, je rigole parce que c'est… Comment ils sont en vrai ? Ben, ils sont vrais. Ils sont… C'est des belles personnes. C'est… Je n'aurais pas forcément accepté de tourner avec beaucoup de monde. Je ne pense pas… Je… Il faut que ça passe, en fait, si tu veux. Tu peux avoir une super opportunité, tu vois, parce que moi, ça, je considère ce tournage-là comme une très bonne opportunité pour moi. Mais par contre, même si c'est une opportunité, il faut toujours faire des choses qui te parlent, en fait, qui résonnent avec tes valeurs à toi, avec tes valeurs morales, avec tout ça. Et c'est vrai que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont sincères. C'est des personnes qui sont sincères et c'est des vrais gentils. Mais vraiment, c'est des vrais gentils. Donc, comment ils sont en vrai ? Ben, ils sont extra. C'est des gens super. On a envie de passer du temps. Et puis, c'est passé tellement vite. C'est passé tellement vite que, ouais, on a envie de… on a envie de les revoir, on a envie de passer du temps avec eux. C'est vraiment des belles personnes. Et puis, on est resté en contact, bien sûr. Évidemment. Marine, tu me disais aussi, vous semblez être très concentrée pendant le tournage. Les fourrires ont-ils été coupés au montage ? Alors, oui. Oui, il y a plein de choses qui ont été coupées parce que, tu sais, Marine, il y a eu énormément de bandes, en fait, de tournées. il y a eu énormément de production, finalement, parce qu'il y avait des plans fixes, il y avait la caméra, il y avait plein, plein de choses. Donc, en analyse, c'est énorme. Rémi, il a passé des heures et des heures et des heures à analyser tout ça. Donc, ça, c'est un travail colossal. Le travail d'analyse, c'est incroyable. Le temps, la patience qu'il faut pour garder un plan fixe pendant cinq heures. C'est un truc de dingue. Mais, je sais, Rémi voulait absolument que la vidéo fasse moins de trois heures parce qu'il estimait que si ça faisait trois heures et demie, quatre heures, c'était beaucoup trop long ou alors il aurait fallu faire deux épisodes. Mais comme, on avait l'impression qu'on n'arrêtait pas de parler du château de Vos parce qu'il y a plein d'enquêteurs qui ont été et pendant des mois, on n'a entendu parler que du château de Vos, château de Vos, château de Vos. On s'est dit si on fait deux épisodes, les gens, ils vont peut-être trouver ça chiant, non ? Enfin, je ne sais pas. Donc, Rémi s'était dit on ne va faire que trois heures, trois heures, trois heures cinq, allez, la dernière cara. Mais vraiment, on va essayer de condenser au maximum la nuit d'enquête. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été coupées et qu'on ne peut pas mettre. On ne peut pas tout mettre, ce n'est pas possible. Même s'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais ça aurait pu durer six heures, que j'aurais regardé, bah oui, mais là, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, bien sûr, il y a plein de choses qui sont coupées. Je crois que toutes les fois où Moïse a déclenché le pod, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Il y a eu des instants un peu magiques dans ce tournage. Je crois que le plus gros fourrure qu'on a eu, je suis désolée, je suis désolée à l'équipe, je suis obligée de révéler les deux ou trois dossiers, le plus gros fourrure, ça a été le moment où Jérémy, donc le soir, en fait, c'était juste avant le tournage, avant de tourner l'enquête de nuit, on était en train de manger dans la cuisine et Jérémy, le fils de la propriétaire, me dit, mais viens avec moi, Elisabeth, je vais te montrer un truc dehors, machin. Et donc, je pars dehors avec lui et puis, tout le monde suit un petit peu et là, il commence à nous raconter le château, à quoi ça correspondait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, etc. Et du coup, Rémi, il dit, non mais attendez, je vais chercher la caméra, donc il court chercher la caméra, il revient, on commence à faire le tour avec lui et c'est là qu'il nous explique vraiment, qu'il nous donne plein de détails sur le château qu'on ne connaissait pas. Et puis, il nous envoie à l'extérieur du château, donc juste à l'entrée où il nous explique, on voit le plan d'ailleurs dans la vidéo, où il explique pour l'eau chaude qui a été jetée sur les assaillants, etc. Et après, il nous fait regarder la façade et il nous dit, vous voyez les bandes de schiste, le schiste, c'est de la pierre, donc il nous explique ça en anglais, bien sûr, il nous fait remarquer qu'on voit en fait la roche sur laquelle est posé le château quelque part, les fondations du château et donc on voit des bandes de schiste. Et là, je ne sais pas pourquoi, en fait, le fait de parler anglais, ça a certainement un petit peu embrouillé Moïse et Moïse se retourne vers moi et il me dit, quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit fist ? Je dis, mais non ! Il a dit schiste, ça n'a rien à voir. Et là, je ne pouvais pas traduire ça, à Jérémy, mais je crois qu'on a complètement perdu pied. Jérémy n'a pas compris, il est resté un peu hébété de nous regarder et je crois que nous, on nous a définitivement perdus. Donc on s'est rendu compte que Moïse confondait le schiste et le fist, qui n'ont rien à voir. L'après-enquête, donc là, il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont questionné par rapport à ça, en me demandant si une fois qu'on était parti, une fois qu'on est rentré chez nous, est-ce qu'on a ramené des entités avec nous ? Donc non, absolument pas. On est rentré direct en Bretagne et je vous avouerai que le soir même, j'ai fait un rituel de purification pour vraiment bien se nettoyer, se purifier. J'en ai fait un deuxième quelques jours plus tard. j'ai aussi purifié tout ce que j'avais pris avec moi, donc les pierres, la médaille, le pendule, tout ce que j'avais pris avec moi a été purifié en rentrant. Mais, Dieu merci, je n'ai rien ramené et toutes les entités qui étaient là-bas sont restées là-bas. Je n'ai pas eu de contact avec les entités après, quand je suis rentrée. Non. Non, 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 merci. Dernière question, donc ça, c'était la question de Cindy, mais vous avez été nombreux aussi à la poser, cette question, c'est est-ce que tu peux nous faire un bilan de cette expérience ? Donc, bilan extrêmement positif pour moi, c'était une aventure absolument hors du commun. Franchement, c'était merveilleux. J'ai passé un très très bon moment là-bas. Je ne remercierai jamais assez Rémi pour m'avoir permise de vivre cette expérience-là avec eux. sur ma médiumnité, j'ai été extrêmement satisfaite. Là, mon égo a fait la roue pendant à peu près deux mois. Mon égo était oui, oui, il faisait la majorette en me disant waouh, c'est quand même bien. C'est un vrai exercice, ça ne paraît pas comme ça, on a l'impression que c'est festoche, mais je vous assure que c'est un vrai exercice. C'était une vraie mise en situation, c'est-à-dire que là, pour le coup, on se retrouve dans un endroit qu'on ne connaît pas en fait dans l'histoire, dans l'historique. Moi, je ne le connais pas, ce château, je connais uniquement ce qui est passé à la télé il y a 20 ans, sur un reportage de 10 minutes, donc je ne connais pas en fait l'historique du château. Donc finalement, c'est un vrai exercice, une vraie mise en situation, et quand on a le retour du fils de la propriétaire qui nous explique, etc., qu'en fait, il y a quasiment tout qui corrobore avec ce que j'ai capté dans la journée, c'est... on ne peut être que fier de soi, il ne faut pas feindre le contraire, c'est carrément ça, donc je suis très contente d'avoir vécu cette expérience, je suis contente aussi pour tout ce que ça m'a apporté, parce que, en fait, ça a été... cette expérience-là, quelque part, il y a un petit effet domino, c'est-à-dire que de cette expérience au château de Vos, moi, dans mes perceptions, dans ma façon de vivre, ma médiumnité, dans mes recherches aussi permanentes et que je fais sur plein de choses, eh bien, ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a apporté d'autres pistes, en fait, sur Raymond Réant, notamment, qui a été le médium dans les années 80, qui avait vécu l'expérience avec France Inter, sur ses écrits, sur ses travaux, vraiment sur plein de choses. Donc, je te dirais que le bilan, il est extrêmement positif, que ce soit sur le plan humain, parce que c'est des gens, Rémi et Moïse, c'est vraiment des personnes qui sont extraordinaires et que je reverrai, bien entendu, et on est toujours en contact aujourd'hui et c'est pas pour rien. Sur le plan, on va dire, beaucoup plus professionnel, là, pour le coup aussi, c'est quelque chose de très positif. Donc, voilà, je suis contente, je suis très contente, je suis très très contente, je suis très très contente de cette expérience, je ne le cache pas. Et tu me demandais ensuite, est-ce qu'il y aura d'autres projets à venir avec l'équipe de JRM ? Alors, je te dirais oui, effectivement, il y a d'autres projets qui seront mis en place avec eux. Après, il faut que ça reste ponctuel, je pense, parce que si on fait trop d'enquêtes ensemble, je pense que ça va devenir routinier, entre guillemets. je pense que pour que quelque chose fonctionne aussi, il faut que ce soit ponctuel, pour garder un petit peu, tu vois, le caractère extraordinaire de la chose. Mais bien sûr, il y aura d'autres projets avec eux, ça c'est évident, et puis avec grand plaisir d'ailleurs, ça c'est tellement évident, je ne peux même pas le nier, ça sera avec grand plaisir qu'on se reverra, qu'on refera certainement des enquêtes ensemble, et puis même peut-être qu'on peut vous surprendre sur d'autres projets à venir, et puis voilà, on va garder le mystère, parce que ça nous va plutôt bien. Je vous remercie encore une fois de m'avoir regardée, merci beaucoup pour tous vos retours, surtout, et tous vos messages, j'ai reçu, je ne sais même pas combien de messages j'ai reçu à la suite des diffusions des vidéos et du debriefing aussi qui a été publié il y a quelques jours, et que je vous encourage à regarder encore une fois. Merci à toutes les personnes aussi qui m'ont reconnue dans la rue, notamment là, il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps, toutes les personnes aussi qui viennent me voir et qui me disent merci et qui me disent toutes plein de choses bienveillantes. Merci à vous tous et puis peut-être à bientôt avec de nouveau une enquête avec JIRM. Salut !